Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test de la InWatch Z Donc c'est une montre connectée qui a la particularité d'être autonome Qui marche avec une sim Et qui nous a été prêtée par Belchin C'est pour ça donc qu'il y a la partie Belchin qui est visible Donc la personne de Belchin est partie faire un petit voyage en Chine il y a quelques temps Et on a profité pour amener quelques petites surprises Donc on avait testé les tablettes On avait testé aussi la manette, la NES 30 Et là maintenant nous avons une montre Alors ça c'est un prototype Donc j'avais déjà dit ça en test Prototype qui a un défaut Donc de conception Donc au niveau ici de cette partie là en fait Là où en gros il y a tous les composants Où ça c'est décollé sur cette partie Donc ça c'est juste sur la version prototype Autre chose il est censé capter la 3G Sur cette version prototype Il ne capte que la de chez Mais j'ai pu tester quelques petites choses En particulier Mais on verra que c'est très très particulier comme montre Alors ça ne va pas être un test Comment dire habituel Puisqu'on n'aura pas les benchmarks On n'aura pas les jeux Ce sera vraiment plus sur en gros On va voir le design La surcouche Et en gros ce que j'en pense Et l'autonomie rapidement Mais c'est un peu compliqué Parce qu'il y a aussi un souci au niveau de l'autonomie Ce que j'ai remarqué dans mon test Donc je vais vous dire ça Tout au long de ce test Donc tout d'abord le design Alors design bien c'est une montre C'est un peu comme l'Apple Watch au final Donc c'est une montre carré C'est ce qu'on voyait sur les premières montres connectées Au final comme la Samsung Galaxy Gear Ou Gear comme vous préférez Moi je dis Gear Je ne sais pas pourquoi je dis Gear Mais bon bref Et donc ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose Qui est assez similaire Donc un écran de 1,65 pouces Une caméra ici de 5 mégapixels On en reparlera rapidement Donc un bracelet en plastique Enfin en plastique ou en caoutchouc pardon Qui est plutôt rigide Qui semble très très solide Et c'est surtout ici Alors là ça doit être même très renforcé ici D'un côté et de l'autre Pour justement pas que ça casse Au niveau de cet embranchement En fait pour la montre Ici nous avons Alors en fait nous avons la partie En gros fermeture Du bracelet Il faut savoir qu'ici on a aussi Le haut parleur Alors c'est hyper étonnant C'est quand j'ai mis de la musique Que j'ai compris que La musique sortait de là C'est assez bizarre On fera un petit tour Donc voilà Alors après pour faire le réglage Alors rapidement Je vais mettre la lumière comme ça Ce sera mieux Pour faire le réglage En fait J'ai pas compris tout de suite Mais au final il faut Alors en fait vous voyez Donc l'écran Donc on a vraiment bracelet Alors je vais essayer De mettre la lumière au mieux Donc en fait on déclipse ici En fait le clip est juste là On l'enlève Et après on peut le régler Comme on veut Et c'est en fait selon cette partie là Que vous allez pouvoir régler Donc c'est super bizarre Sachant que sur une montre On a l'habitude d'avoir en fait Cette partie là Où en gros vous savez Vous mettez L'espèce de petite languette On va dire Dans le trou Qui est juste là Alors que là en fait C'est un peu déporté Un peu spécial Mais bon pourquoi pas Elle fait aussi 90 grammes Donc c'est assez lourd Sachant que les concurrents En général c'est plus vers les 60 grammes Mais bon il faut aussi comprendre Qu'il a fallu mettre Une batterie un peu plus grosse Qui fait 600 mAh Si je dis pas de bêtises Qu'elle a des composants Qui sont plutôt corrects Qu'elle a le tiroir SIM aussi Donc il y a aussi Tout le côté réseau Donc c'est un peu compréhensible Que ce soit un peu plus lourd Mais malgré ça C'est un peu lourd Et c'est un peu épais aussi Quelque chose qui avait été relevé Par le précédent testeur Donc c'était Frandroid Qui a fait une petite prise en main C'est vrai que c'est assez épais Moi j'ai pas trouvé Alors après Il faut avouer une chose C'est que c'est ma première smartwatch Alors c'est lourd etc Mais ça m'a pas trop trop posé de problème Et la dernière montre que j'ai eu Et bien c'est ça Donc là vous voyez une montre Alors la dernière montre que j'ai eu Ça date d'il y a des années Puisque la pile est morte Depuis des années aussi Et que j'ai jamais changé Donc pour moi c'est quelque chose Qui Bon c'est quand même Plus léger de ce côté là Mais c'est plus lourd Mais je pense que Au moins on sait qu'elle est là Sans pour autant Que ce soit Très très Comment dire Je sais pas Pour moi c'est pas ce qu'il y a de pire C'est pas non plus On a pas l'impression d'avoir Le brique dans les mains Ça aurait été plus sur la finesse Qu'il aurait fallu faire Peut-être quelque chose Mais bon Il faut savoir qu'elle a la tiroir Si mais ça doit prendre À mon avis un petit peu de place Dans le système Ce qui fait que ça a dû augmenter Un petit peu Tout ça Pour l'écran J'en reparlerai Il faut savoir que Ce qui tient là dessus Enfin la protection C'est un écran Enfin une vide de protection En saphir Donc c'est aussi Ce qui fait que le prix Est un peu élevé Parce que pour info Le prix est de 300€ J'en reparlerai dans la conclusion 300€ pour une montre comme ça Pour moi ça fait beaucoup Mais après c'est le truc De la miniaturisation Etc Au niveau du bracelet d'ailleurs Qu'est-ce qu'on peut dire Sur ce bracelet Et bien en fait On a un bracelet Qui en gros C'est un peu rainuré Alors je sais pas Ça va bien se voir Et ce qui fait que Vous voyez Ça prend en fait Un peu toute la poussière C'est de mili C'est rainuré En fait C'est rayé On va dire Dans le sens un peu C'est pas droit C'est oblique Donc ça fait un peu le design Mais c'est pas ça Qui fait le design En fait Ce qui fait le design Surtout C'est la montre en elle-même Bien sûr C'est pas le bracelet Ce qui est dommage C'est que le bracelet Je le trouve peut-être Un peu en retrait Par rapport au reste Parce que la montre Elle fait plutôt classe Malgré qu'elle soit imposante Etc Simple Elle fait plutôt classe Elle en impose un petit peu Et ça c'est plutôt pas mal Ce qui est dommage aussi Au niveau du design Ça va être à l'écran Genre parler L'écran n'est pas Un OLED Ou un très bon IPS J'ai l'impression Je pense que c'est une technologie Qui est un peu plus en train Voir même peut-être du TFT Ce qui fait qu'on a un écran Qui avant qu'il soit allumé Bah vous voyez Il ressort vachement Et je trouve que ça nique Un peu le design Puisqu'on est censé avoir Quelque chose un peu unir En général Enfin moi ce que j'aime bien C'est que ce soit une ligne Quand c'est étrange Ce soit noir Donc ça c'est un peu dommage Donc ça je le regrette un peu Ça fait un petit peu tâche Au niveau de l'APN Bah voilà L'APN ça prend forcément De la place Mais c'est pas C'est pas moche Ça va Ça s'en sert plutôt bien Au final C'est pas quelque chose Qui dérange Particulièrement Au niveau de De la fermeture Alors fermeture On va dire presque classique Après on ferme Comme ça Alors ce qui est assez étonnant Et comme je le disais C'est que en fait Quand vous allez appeler Au final ça Ça va servir de haut-parleur Et c'est ce qui va vous permettre En gros De parler à la personne Et donc en gros Quand vous allez Parler à la personne Ça va faire un peu bizarre Alors Ce que je vais faire Je vais couper Et je vais vous montrer Un petit peu ce que ça vaut Quand en gros on téléphone Donc quand on téléphone Alors donc c'est un peu particulier Pour une fois je fais un test Et on me voit face caméra Donc en gros On va être comme ça C'est pas hyper pratique Parce qu'en fait On se dit que Enfin le micro doit être aussi Dans cette partie là Je sais pas du tout Où est le micro Ah non pardon Il est là Et le micro est super bon Donc de ce point de vue là C'est bien Mais c'est super bizarre De devoir téléphoner comme ça Par contre ça fait aussi un peu lourd De tenir un peu comme ça Son bras Et de parler Donc ça c'est le truc Vraiment pas pratique Que je trouve du côté téléphonique C'est ça Donc maintenant on va repartir On va repartir Du côté belchine Donc je vous disais Que ce n'est pas vraiment pratique Donc d'une part parce que c'est lourd Et puis même On a les bras comme ça C'est pas forcément Ce qu'il y a de plus agréable Comme position Donc là dessus C'est un peu C'est un peu particulier Donc je pense qu'il faudra Le mieux Et de pouvoir le mettre Avec un Des écouteurs bluetooth Ou un casque bluetooth Histoire de ne pas avoir Ce soucis là Parce que bon Ça fait plus on va dire J'ai plus l'impression Que ça fait C'est là un peu pour dépanner On peut voir une dernière Petite chose Alors on va regarder Un petit peu en dessous Donc en dessous Ce qu'on peut voir On va rapprocher la lumière Un peu compliqué De filmer De filmer une montre En fait Connectée C'est un peu super dur En fait Donc je vous avoue Que là Le système D Il a un peu plus de mal A tenir ses promesses Alors Donc là on voit Inwatch On voit que ça a été Donc modèle Inwatch Z Mais création Donc ça c'est Forcément C'est chinois Donc là on peut même Voir les vis Avec la petite Truc de garantie Pour bien montrer Que ça n'a pas été ouvert Ici vous avez Quelque chose D'un peu particulier Puisque vous avez 5 en gros Trucs magnétiques Ici 5 trucs métalliques Et en fait Ça va permettre De recharger Et alors pour recharger C'est un peu particulier Donc on n'a pas Une prise micro USB En direct Mais on aura Cette petite chose Alors en fait Donc vous avez Les 5 pins Que vous reconnaissez Là les trucs métalliques Et vous avez en fait Cette partie là En gros Un détrompeur Comme on dit Qui va permettre En gros De ne pas se gourer De côté Et de deux De le tenir Vraiment En gros Il ne bouge plus C'est quelque chose Forcément Si j'appuie sur le truc Pour le déloquer Ça ne marche pas Mais là Ça ne bouge plus Et ensuite Vous le Vous branchiez La micro USB Ici Et vous branchiez Après un ordinateur A votre chargeur secteur Et ça rechargera Donc voilà Ce qu'on peut dire Un petit peu Sur ce design Alors c'est quelque chose C'est un design Un peu massif Un peu brut C'est quelque chose On aime On n'aime pas Moi j'aime bien Avec en plus Le petit côté Le petit rond Pour retour Qui je trouvais sympa Dans un petit truc Après en utilisation C'est un peu différent Et on y passe Tout de suite Donc en utilisation Alors là Inwatch Z N'utilise pas Android Wear Comme la plupart Des montres connectées Aujourd'hui Android Wear Qui est un OS Spécialement dédié Justement Aux montres connectées Ou autres objets connectés Là on va être Sur du Android 4.2 Alors je vais essayer De montrer ça Il ne faut pas Que j'ai dit trop loin Il faut que j'ai dit Dans les paramètres Système Là déjà on reconnait Un peu les paramètres Android Donc il faut savoir Que là je suis Sur un écran De Donc de Comme je l'ai dit De 1.6 pouces Avec une résolution De 320 x 240 Non 240 x 240 Pardon Donc je rappelle aussi Que c'est du prototype Alors on n'a peut-être Pas forcément La version finale Du logiciel Donc là on est En 4.2.2 Donc ça a été Entièrement surcouché Par une watch Donc ça a dû être Un gros travail Quand même Puisque là On se retrouve Avec un téléphone Qui doit être Utilisable Tout en étant Le plus Polyvalent possible Le tout sur un écran De 1.6 pouces Alors là Il y a une véritable Problématique là dessus Très très grosse d'ailleurs Donc là je vous montre Un petit peu le menu Alors le launcher De base c'est ça Donc on commence Avec l'heure En fait Le launcher Alors déjà On va voir juste L'écran de déverrouillage On va pouvoir changer Tout ce qui est heure Donc en gros Ça ça peut être changé Par contre le déverrouillage Est typiquement du Android Alors là pour vous montrer Tout ce qu'il y a Donc on a photo On a message Là on a les applications Et là on a Alors ça je ne sais plus Ce que c'est C'est pour les QR codes Alors QR codes Pour je ne sais quoi Ah oui c'est pour Être au club en fait Club inwatch Donc voilà Et on se retrouve après Donc sur ce menu là Donc un launcher On va pouvoir mettre Donc un petit widget Et 4 applications Ou des dossiers Petite chose à savoir C'est que Pour virer une application Vous voulez la virer Et bien c'est pas possible Donc je n'ai aucune idée De comment on virer Une application D'un dossier C'est C'est limite Si on dirait Que ça n'a pas été prévu Donc comme c'est un prototype C'est un peu particulier Là on peut voir Mais là par exemple En dossier J'ai fait le dossier Je n'ai jamais pu faire Quoi que ce soit Donc à moins que je puisse Supprimer le dossier Voilà Donc c'est direct On supprime le dossier C'est pas super pratique Si on veut juste Enlever quelque chose Je vous montre justement Donc Ce qu'il est possible De changer Donc là C'est ce qui va être montré Donc là A l'écran des verrouillages Ce qu'on va pouvoir mettre Donc ça va Il y en a pas mal Ils ont fait pas mal de choses On peut voir Il y a un peu de toutes sortes Donc moi j'ai mis le tout dernier Qu'on peut voir Et on peut voir Qu'on en a de Plein plein de sortes Donc c'est plutôt sympa Ça permet de varier un petit peu Il y a des choses Très très belles Il y a des choses Un peu plus chelou Moi qui aime bien le métal Quand même ça Ça au déverrouillage Je trouve que ça fait pas du tout Stylé par contre Après Il y a toujours Des petits soucis On se dit parfois Que ceux qui ont fait ça Ils ont pas forcément Ils peuvent pas avoir Toujours de bon goût Pour le paper Alors on en a Des prix embarqués Prévus pour Bon alors ça Non Ah voilà Donc ça c'est des trucs classiques On peut les mettre d'ailleurs Alors ce sera peut-être Un peu plus joli Si on met un petit fond d'écran De ce style Tac 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 On va mettre trou noir Et on peut voir Que ça s'affiche plutôt bien Ça marche plutôt bien en plus Donc ça c'est plutôt sympa Alors on va commencer tout de suite Par une chose Très très importante C'est que le store Le store Le store Le store Le store C'est un store chinois Donc Vous imaginez bien Que moi Je me suis pas vraiment Pris la tête avec ça Et j'ai préféré Mettre Hop L'appshop Donc J'ai pas mis google J'ai pas voulu me prendre la tête avec ça Donc j'ai l'appshop Qui me permet D'utiliser quelques applications D'en tester J'en ai testé plusieurs Alors j'ai testé Angry Birds Alors qui marche pas du tout Donc c'est pour ça Qu'on va pas faire de jeu d'ailleurs Facebook Facebook Messenger J'ai live pour Tout ce qui est mail Enfin il y a les mails de base Donc c'est C'est plutôt sympa en fait Ce qui est dommage C'est comme c'est fait spécialement Pour le marché chinois Il y a deux choses Que j'ai pas pu avoir C'est le store en fait Donc qui permettait d'avoir Des apps dédiées pour Et deuxièmement C'est d'avoir aussi Le côté Vocal Donc c'est à dire Que j'ai pas pu avoir Toute l'assistance Vocale En termes de texte Etc Ce qui a pas été Super pratique Tout le temps Mais ça me permet De tester en gros Le clavier Sur un écran aussi petit Donc On va terminer Avec la surcouche Donc surcouche Alors déjà On peut voir Qu'il y a un truc In step Donc je l'ai pas trop Trop testé Parce que j'ai pas trop bougé En ce moment J'ai testé un petit peu Mais ça m'a pas l'air Très très fiable Comme la puce N'est pas très très véloce On est pas sur Du très Enfin voilà J'ai pas eu l'impression Parce que c'était Très très fiable Donc c'est quelque chose Que je préfère Ne pas Je préfère Ne pas trop En dire Là dessus Parce que bon Il suffit de faire ça Et puis Vous voyez On fait des pas Comme ça Un peu la rage Donc c'est Je préfère ne pas dire Et puis en plus C'est un peu A moitié en chinois Donc voilà Mais voilà En téléphone On se retrouve Avec quelque chose De classique Donc ça En gros C'est plutôt pas mal Ça reste assez gros En SMS Je regarde vite fait Qu'est-ce que je peux montrer Comme SMS Donc en SMS On peut voir Que donc On va tester vite fait Un peu le clavier Donc c'est le clavier De base Donc clavier Google Alors le gros Gros problème Et je pense que c'est là dessus En fait Peut-être le plus gros souci Sur ce type de téléphone Un peu autonome C'est la taille de l'écran Et là On se retrouve avec On se retrouve avec un clavier Qui est beaucoup trop grand Pour l'écran Mais trop petit Pour nos doigts Alors c'est utilisable Donc Si j'arrive Je vais essayer de mettre Bonjour Voilà Comment Ça Hop Donc en gros Il faut Il faut essayer de gérer Via En gros Le Comment dire Le correcteur qui est en haut Pour savoir si les mots S'affichent bien Et ce qui permet ensuite D'avoir Donc on va avoir la possibilité En gros D'écrire des messages Donc je l'ai fait pas mal J'ai pas mal utilisé Par exemple J'ai essayé sur Messenger Pour suivre les conversations En fait Ou voir les mails Il y a pas mal de choses sympas On peut voir qu'on a Alors pour les notifications C'est un peu particulier Puisqu'on ne peut pas descendre En fait Pour descendre Quand on descend Ça ne nous fait pas de barre de notifications En fait Ça nous permet d'avoir La possibilité de voir Alors ça ne se voit pas trop là Donc la batterie Donc avec le pourcentage Le réseau Le wifi Le bluetooth qui est activé Et là je ne sais pas Appuyer On a donc le wifi qui est activé Là le bluetooth On peut avoir le GPS aussi Connexion donnée Donc là en prototype C'est que en 2G Luminosité Donc Voilà Un classique Vous voyez Déjà le souci C'est qu'il a été réduit Ça prend juste sa place Ok Hop Hop Et silent Donc pour ne pas être dérangé la nuit Si on va vers le haut Parce que vous savez Le souci c'est qu'on a juste un bouton Bouton retour Donc comment faire Pour pouvoir avoir accès au son Puisqu'on n'a pas de bouton son Comme vous pouvez le voir Et bien c'est simple Vous allez vers le haut Et donc On va pouvoir gérer La musique Donc passer Ou arrêter Ou retourner à la dernière musique Gérer les différentes Différentes parties du son Ouvrir le menu Avoir le multitâche Hop Et donc Voir vraiment le multitâche Comme on a ici On va voir On va voir Non c'est comme ça Et bien sûr Le bouton home Pour revenir au home Seul souci C'est que Comme vous pouvez le voir Là je En fait le plus gros souci C'est qu'on va voir Le souci entre Le bouton sensitif Et le bouton Les boutons qui sont là On va parfois se confondre Avec le bouton retour Ce qui fait qu'on va pouvoir Faire des choses Mais qu'on va être un peu gêné Par ça Parce qu'en fait L'écran est trop petit On peut voir Alors au niveau des mails Hop hop On va essayer de voir Alors qu'est-ce que je peux vous montrer Alors on va montrer Par exemple Un commentaire YouTube Ce que ça peut donner Donc nouvelle activité On va descendre Et donc en fait Ça donne ça Et donc c'est pas super adapté Donc ils sont pas trop féchés Hop Ce qui fait qu'on peut pas Super bien voir En fait Ce qu'il y a d'écrit Pour ce qui est De Hop là Par exemple Twitter Twitter Il faut carrément télécharger Le restant Pourquoi ? Parce que c'est peut-être L'appli de base Qui demande ça Et donc on peut voir Abonné Bon ça permet en fait D'avoir un aperçu De ces mails C'est plutôt pratique je trouve Mais c'est pas hyper pratique Et l'appli n'est pas optimisé pour Et ça c'est un peu dommage De pas avoir d'application mail Optimisé pour l'écran On peut avoir une to-do list On peut avoir donc horloge Pour mettre ces alarmes et tout On peut avoir donc musique Musique On a pas grand chose Ça on y fera au son Donc c'est du classique par contre C'est Android pur Qui est mis là Galerie On va voir ça On va surtout voir ça Au moment de Donc Des photos Parce que c'est très intéressant De ce point de vue là Parce que bon Qu'est-ce que ça peut donner Là-dessus Un appareil photo de ce type Et les applications Après en fait On est limité On peut On peut pas Genre dézoomer Mettre des bureaux supplémentaires Donc voilà On se retrouve après Donc Navigateur Si par exemple Je vais sur Andro Games On va voir un petit peu On va essayer de chercher Andro Games Tac tac Andro Asloobits Tiens Pour quelque chose de joyeux Andro Games Donc vous voyez J'arrive quand même A écrire dessus Mais Ça reste quand même Enfin un écran plus grand Aurait été mieux C'est peut-être un peu le souci C'est que Il se prend pour un grand Mais il est trop petit Pour être un grand Donc j'en parlerai Surtout sur l'écran De ça Parce que Je pense que C'est important De voir ça Enfin surtout A la conclusion aussi Mais on peut voir Que bon Avec un truc comme ça Sachant qu'on a que Du 240 x 240 Donc c'est tout petit Comme résolution On va pouvoir Quand même Naviguer à travers les choses Alors là Comme c'est vrai Que notre site Est un peu lourd Au niveau des images Si on va sur faire un don On va aller sur faire un don Parce qu'on a donc Mis en place un truc Pour faire des dons Et donc Ça va permettre de découvrir Et donc faire un don Hop Et on va pouvoir voir En fait on va pouvoir Quand même lire On peut voir notre news Etc Donc ça c'est plutôt sympa C'est plutôt sympa De pouvoir voir justement Qu'on peut quand même Naviguer Par contre pour faire des achats Et tout Ça va être un peu plus compliqué On va essayer Maintenant Hop On va retourner au menu On va essayer Alors je vais vous montrer Messenger Alors une petite conversation Qui soit pas trop perso Tac 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 Hop alors Ça charge Ça charge Donc Donc vous voyez En fait on peut On peut voir les conversations Et tout On peut voir que On peut lire Vraiment Facilement Et donc on peut même répondre D'ailleurs le vibreur Qui reçoit plein de notifications Parce que ça faisait longtemps Qu'il en avait perçu Alors moi j'aimerais bien Ouvrir les messages Et vous voyez là Ça devient un peu plus compliqué Dès qu'on veut un peu se lâcher Hop En termes De D'écriture En fait C'est pas forcément C'est juste un peu chou En fait On perd juste un peu de temps On est pas aussi rapide Que sur un smartphone Donc ça c'est un peu C'est un peu chelou Et Et ce qui fait que C'est un peu le défaut En fait c'est l'écran C'est vraiment l'écran C'est ça qui est vraiment dommage On va montrer Facebook Alors comme c'est mon con J'ai essayé de montrer Quelque chose de pas trop Peut-être juste mon profil À l'émite Hop Donc vous voyez déjà On peut voir que donc On a accès à tout C'est vraiment tout en tout petit Donc là on peut voir Ma petite Fait produit Et on peut voir donc Que je partage tout Mais on peut voir On peut vraiment regarder Donc les photos Et tout Donc voici mes chats On va aller dans des Maxi Kinder Surprise Et donc Qu'on peut vraiment lire Qu'on peut accéder aux commentaires Donc c'est plutôt sympa C'est vraiment agréable De voir ça en fait Au final C'est moins pire Que ce que je pensais Et c'est vraiment dans cette optique Que j'ai vraiment cherché A utiliser cette montre C'est dans l'optique réseaux sociaux Et j'ai pas été Si déçu que ça Mais il y a C'est vraiment On sent que c'est vraiment Un prototype Et que c'est compliqué à faire C'est Je pense que C'est vraiment très très compliqué De faire une montre Qui puisse être autant Faut m'en dire Autant malléable Qui puisse vraiment être autonome Donc ça c'est Voilà c'est un peu particulier Alors Donc moi Comment je peux résumer ça Je peux résumer ça De la manière suivante C'est que Pour moi C'est des gens Qui veulent juste Pouvoir utiliser rapidement Dans les transports Etc Regarder rapidement Les mails qu'ils ont reçus Donc Les mails qu'ils ont reçus Qui Qui permet aussi de voir Donc sur Par exemple Sur Messenger Sur Facebook Sur Twitter Aussi Tout ce qui est nouveauté Qui peut y avoir Qui peut y avoir Sans forcément poster C'est peut-être là-dessus Que ça peut se faire Et puis Si par moments Exceptionnels On peut poster Et bien On peut le faire C'est un peu compliqué Mais c'est possible Et c'est dans cette optique-là Que je vois cette montre C'est vraiment plus Pour Par exemple C'est la personne Qui ne veut pas vraiment S'emmerder avec un smartphone Parce qu'elle trouve ça Trop gros En gros Trop encombrant Et préfère avoir Une petite montre Et puis vérifier de temps en temps Alors tiens Qu'est-ce qu'il y a sur Facebook Tiens ceci cela Et je trouve que C'est plutôt pas mal Mais là sur le coup J'aurais pu être quand même Plus Comment dire Plus travaillé Afin d'avoir justement Plus d'apps optimisées Et bon Après ce qui est un peu dommage C'est que bon ça c'était vraiment Réservé au marché chinois Ce qui fait qu'on n'a pas pu Tout tester Et notamment Peut-être à trouver Peut-être plus d'applications Optimisées L'autre souci C'est que la personne Si elle veut jouer Elle a déjà sur l'écran C'est trop petit Et deuxièmement J'ai essayé de lancer Un Gribbert Et ça ne marche pas Donc j'ai laissé Très vite tomber Au niveau de l'écran Nous sommes sur un écran IPS Donc c'est annoncé comme ça Mais je ne suis pas sûr Que ce soit un écran IPS De 240 x 240 pixels Donc ce n'est pas énorme Les concurrences sont plus 320 x 300 Voire 360 x 360 Donc c'est peut-être Un petit peu peu Face à la concurrence Mais pour n'importe qui C'est largement suffisant Je trouve A l'heure actuelle Alors peut-être Qu'on y perd aussi En densité de pixels Et donc derrière On y perd peut-être En détail Qui pourrait être affiché Supplémentaire C'est-à-dire avoir Quelque chose de plus fin Et donc plus petit Au niveau des textes Par exemple Pour être plus agréable 1,6 pouce aussi Pour moi Pour un smartphone Qui se veut autonome Et donc polyvalent 1,6 pouce Réellement Pendant l'utilisation C'est lié aussi A la surcouche C'est que c'est trop petit Donc comme je l'ai dit J'ai en parlé là C'est que c'est vraiment Trop petit Pour moi Une bonne utilisation Avec pouvoir utiliser La voix comme le clavier Et pouvoir avoir un maximum Et pouvoir avoir un maximum D'informations C'est au moins 2 pouces Ou voire 2,5 Donc qui ferait à peu près La taille de l'écran Pour les 2 pouces Voire 2,5 Parce que Je trouve que c'est important Si on veut pouvoir avoir Quelque chose d'autonome D'avoir quelque chose Qui soit autonome Qu'on ait un écran Qui soit assez grand Pour une utilisation Vraiment polyvalente Donc ça c'est quelque chose Qui pour moi Fait partie des défauts C'est que l'écran Il est trop petit Autre souci L'écran Alors ça a beau être Un écran IPS Les couleurs Sont pas franchement Terribles Et même L'autre souci C'est que l'IPS Enfin les derniers C'est les LTPS exactement Et les premiers IPS On va dire entre guillemets Quand je dis Premier entre guillemets C'est que ça On va dire Mon Xiaomi Redmi Qui a maintenant plus d'un an Et qui était vraiment De l'entrée de gamme Avec ce type d'écran C'est à dire que C'est comme se dire C'est un peu blanc Quand c'est pas allumé Alors qu'aujourd'hui On se retrouve avec des smartphones Où quand c'est éteint Bah c'est noir Que ce soit IPS Ou AMOLED Bien évidemment Et c'est un peu le souci Parce qu'on a l'impression D'avoir une Une montre Avec un écran bas de gamme Alors qu'il y a beau avoir Une protection en saphir Les couleurs et tout Ça fait terne C'est pas très très beau Et ce qui fait que Par exemple Si on met ce Alors il y a le thème Nexus On est censé avoir De belles couleurs et tout Et ça fait pas beau Le jaune Il est fade Il est terne Là ce qui est censé être Rose à peu près Rose pourpre Bah c'est pareil C'est terne Tout est terne en fait L'écran est beaucoup trop terne Comme si on avait l'impression D'avoir un TFT Qu'on a sur un Ace Etc Donc c'est pas génial Et je trouve que C'est décevant un peu là dessus Donc c'est un peu dommage Au niveau du son On se retrouve donc Sans port jack Et avec 4Go Donc au niveau des musiques On va être très très limité Déjà Ce qui fait que Pour résumer En gros On va devoir compter Soit sur du Bluetooth Donc là ça sera extérieur à ça On n'a pas trop de soucis Soit donc au haut-parleur Qu'il y a ici Alors un haut-parleur Sur ce système là C'est à dire que le haut-parleur Il est à l'intérieur Et on n'a même pas de Il n'y a pas de signe extérieur Du haut-parleur C'est un peu particulier On va tester ça Donc avec de la musique Musique qui est donc déjà dedans Je n'ai pas cherché un autre Alors là c'est déjà en train de tourner Donc là on est vraiment Sur quelque chose Qui Comment dire C'est à dire que Il ne faut vraiment pas être exigeant Pour écouter ça Donc là c'est la qualité D'un MP3 Des années 90 Sérieux On a vraiment un haut-parleur Très très médiocre Et c'est peut-être un peu dommage Parce que pour 300€ On aurait pu s'attendre à mieux Allez j'y vais peut-être Ce qui fait qu'on peut attendre Que la voix n'est pas géniale Tout est saturé très très rapidement Ce n'est pas très fort du tout En gros ça correspond A environ 20 à 30% De l'audio-parleur De votre smartphone En version saturée Et tout fait Partout Donc ça c'est vraiment le truc Vraiment le gros point noir Là-dessus C'est qu'on n'a ni port jack On n'a pas la place Pour mettre de la musique Et qu'en plus de ça C'est vraiment fait juste Pour les notifications Et ce n'est pas fait du tout Pour écouter de la musique En plus les notifications Ne sont pas très très fortes Mais c'est compensé Par un vibreur Qui est assez puissant Et qui au bras Se sent plutôt très bien Au niveau de l'appareil photo Donc là on va avoir quelque chose Alors on va avoir deux problématiques Alors on a un 5 mégapixels Donc 5 mégapixels Aujourd'hui c'est quelque chose Qui se retrouve encore Sur un Moto G de 2013 Et puis des smartphones Qui sont à moins de 100€ Maintenant Puisqu'elle en existe A moins de 100€ On a du 8 mégapixels Maintenant Donc sur des smartphones Qui sont vraiment Pas chers du tout Et donc Mon 5 mégapixels Ça ne veut pas forcément dire Que c'est mauvais Mais ça manque un peu De pixels De détails Mais encore Faut-il que ce soit Plutôt bien Comment dire Bien optimisé Alors il y a deux problématiques C'est premièrement Le problème Quand c'est un autre bras Hop Je vais le mettre Donc il faut pouvoir C'est à dire Que ce qu'on veut photographier Il faut l'avoir En visuel Et Parce que Si je le mets comme ça Par exemple Imaginez Votre tête C'est la caméra Là vous visez comme ça Qu'est-ce que vous voyez ? En gros vous voyez la lampe La lampe Elle est au-dessus là Elle est Là Vous comprenez un peu le délire Donc si je veux viser Par là-bas Bah je vise comme ça Et moi je fais comment ? Pour C'est à dire qu'il va falloir Qu'après je fasse l'effort De regarder un peu comme ça Parce que bon Après Voilà quoi Parce qu'on a forcément Une limite dans le corps Pour pouvoir se pencher Mais c'est à dire que C'est pas du tout agréable Pour prendre une photo C'est les photos d'appoint D'ailleurs Donc je vais essayer De prendre le in-watch Donc là je le vois en gros Sur le point de l'écran Et je le vois pas avec Un bon truc On va essayer de faire Un petit focus Donc malheureusement C'est sans flash en plus Donc c'est à dire Qu'il faut faire avec Je l'enlève Parce que c'est plus pratique Pour le test Donc c'est un appareil photo Classique Alors voilà Ce qui est vraiment dommage C'est que pour prendre les photos C'est pas pratique du tout Et que limite Limite ce qu'il faudrait En fait C'est d'avoir quelque chose De plus À limite Qui soit en dessous Au final Qui aurait peut-être dû remplacer On le parleur Je sais pas vraiment Je vous avoue Pour mettre un appareil photo Là dessus C'est un peu compliqué Pour voir un peu Ce que ça vaut Le souci C'est que Après c'est un prototype Attention Donc peut-être que Le capteur qu'il y a dedans N'est pas le capteur final Mais en attendant Très très compliqué De faire des photos De bonne qualité Là Donc là en gros C'est un peu flou On va dire que Sur l'écran Ça a l'air pas trop mal Mais c'est pas terrible Et il est très dur Très très dur D'avoir une photo Qui soit pas floue Donc malheureusement Le capteur en lui-même Il est pas extra Ordinaire du tout Il est même décevant Pour moi Je m'attendais peut-être Un peu mieux Même si c'était du 5 mégapixels Je m'attendais au moins Quelque chose qui marche Et là on a même Les locaux de Frandroid Donc Malheureusement Alors même Si on zoome Hop On peut avoir des bons clichés Mais c'est C'est pas C'est pas extra C'est C'est un peu compliqué D'ailleurs C'est pas Génialissime Là on a quand même Une belle photo Mais pour avoir une bonne photo C'est vraiment compliqué Dans des conditions On va dire Chez nous surtout C'est vraiment compliqué Même des photos Dans la rue Franchement C'est difficile Le focus a du mal Parfois Donc c'est pas L'appareil photo Qui sera non plus Un gros point fort Là dessus Et c'est un peu dommage C'est C'est pas Terrible Terrible On va passer Maintenant à la conclusion Donc pour conclure Tout d'abord Je remercie Bellechim De m'avoir proposé De tester cette montre Afin de découvrir Un peu tout ce qui est Smartwatch Etc Et surtout De smartwatch Autonome Et Deuxièmement Qu'est-ce qu'on peut dire Un peu sur cette montre Donc cette montre Je rappelle C'est un prototype C'est pas La version finale Il y a des choses Qui changent Notamment L'écran Où le Saphir N'est plus Par exemple Et c'est Du classique Du Gorilla Si je dis pas de bêtises Qui est mis à la place Donc peut-être Que l'écran Ce sera peut-être De meilleure qualité Aussi Des choses comme ça Mais Qu'est-ce qu'on peut dire Sur l'expérience finale Utilisateur Qu'on peut en tirer Pour moi C'est C'est vraiment Dans l'optique D'un prototype Ce produit C'est à dire Que pour moi Pour avoir Une réelle utilisation D'un smartphone On va dire De quelque chose De polyvalent Tout en ayant La possibilité Donc d'utiliser La 3H Etc Bah il manque Des choses Déjà Il manque de la mémoire 4 gigas C'est vraiment Le minimum C'est pour ceux Qui utilisent que dalle Qui utilisent jamais De musique Etc Alors que ça pourrait être justement Très très pratique De ce point de vue là Deuxièmement Il manque surtout Un écran Plus grand que ça Ça peut vous paraître Bizarre Et me dire Ça va faire Une grande montre Etc Mais dites vous bien Qu'au départ Nous on était Sur des Sur des smartphones De 4 pouces Aujourd'hui On a atteint Une moyenne De smartphones De 5 à 5,5 pouces Voir même plus Ça a même tendance A aller un peu Vers les 6 pouces Donc Qu'est-ce que je peux dire Là-dessus C'est que Pour moi Ça va être comme Les smartphones Si on veut utiliser Des smartwatch Dans de bonnes conditions Il faudra au moins Passer sur De 2,5 Voir du Enfin 2,5 pouces Pour avoir quelque chose Qui soit pas trop grand Non plus Qui ferait un peu Des phablets Smartwatch Chelous Enfin Ça aurait une dénomination Un peu bizarre Mais pour avoir Une utilisation adaptée Que ce soit au clavier Que pouvoir bien lire Que pouvoir lire nos mails Etc Bah voilà Et puis avoir une bonne autonomie J'en ai pas trop parlé J'en ai pas trop parlé de l'autonomie Parce qu'elle a un défaut Aussi Ce qui fait qu'à 50% Il coupe Donc j'en ai pas trop parlé J'en ai pas parlé Donc ça c'est aussi Quelque chose de dommage J'ai pas pu faire de benchmark Parce que c'était pas très très utile Donc voilà Et donc ce qui fait que C'est un peu mitigé au final Parce que Il y a une possibilité Il y a des choses qui sont possibles Très clairement Il y a vraiment Je me dis que C'est pas C'est pas totalement Inintéressant au final C'était même très J'ai appris pas mal de choses Sur ce qu'on peut faire Sur smartwatch De 1,6 pouces Autonome Mais pour moi 1,6 pouces C'est trop petit Clairement Donc il faut que Toutes les apps Se soient optimisées Pour Afin de D'avoir la meilleure expérience Possible Aujourd'hui J'ai utilisé des applications Qui sont pas forcément adaptées Sans pour autant Être extrêmement gêné Là où j'étais le plus gêné Au final C'était vraiment pour écrire Et pour trouver les applications Puisqu'il n'était pas prévu Pour la France Et donc pas de Play Store Mais je pense Qu'il y a une possibilité Il y a Je pense qu'il y a une possibilité Pour avoir des choses intéressantes En termes de smartwatch autonome Après il faut voir Si le marché Lui Peut être intéressant Pour les gens Est-ce que les gens Seraient prêts A abandonner leur smartphone Pour ça ou pas Sur ce J'espère que vous avez aimé Ce test Qui vous a fait un peu découvrir Ce que c'est qu'une smartwatch autonome Et je vous dis à bientôt Pour de prochains tests Sur Androganes.fr Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou Nos différents articles Partagez aussi Vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt